amour sincère unité paix association le zolo amour au ph association de bienfaisance à caractère spirituelle loi de 1901 réception numéro 884 bar 83 maintes sgat dec salle du 15 avril 1983 siège social kibosigar téléphones 6 république du congo président fondateur gui emile oufois c'est du progrès grand maître de l'opage bureau coordonnateur international commission technique boîte postale 72 02 téléphone 06 622 42 00 05 017 48 74 cq 607 paca 1 120 point noir république du congo déclaration du président adjoint de la côte bci à l'orée de la célébration des fêtes de rameaux et de pâques édition 2023 à tous les frères et sœurs de l'association le zolo amour au ph le peuple de la deuxième nation de dieu les fidèles de dieu au cours de cette quatrième génération nouveau priant au prix m'abord du bien vouloir recevoir toutes les félicitations de la part de notre seigneur et notre dieu pour la foi la constance dont vous faites montre en ces moments difficiles que traverse notre chère association au vu de la marche du monde et de tout ce que nous assistons aujourd'hui il est prouvé que personne ne peut aller à l'encontre des dessins de l'éternel dieu c'est donc l'occasion ici d'encourager les frères et sœurs qui ont compris la vérité et qui sont restés attachés c'est encore ici l'occasion pour nous de vous appeler à rester mobilisés dans la défense de cette vérité la défense du nom la mission et la doctrine de Guy-Émile Lufoy Séti-Kwabo mes frères et sœurs en Séti nous sommes rentrés à compter de ce jeudi 30 mars 2023 dans une période importante qui va nous conduire à la célébration de deux grands événements la fête des rameaux et la fête de Pâques édition 2023 la particularité que revêtent ces deux fêtes doit être à la mesure de l'importance que nous avons accordé à leur organisation dans notre programme d'activité de l'année 2023 sous l'inspiration de notre seigneur et notre dieu Guy-Émile Lufoy Séti-Kwabo il a été prévu la célébration des fêtes programmées de l'opéage à divers endroits au Congo notre pays et en Afrique du Sud en ce qui concerne la fête de l'action de grâce il y a eu ce précédent Madjingu que vous connaissez tous précédent en face duquel nous ne sommes pas restés les bras croisés nous avons devant les faits exprimé avec vémence tout notre mécontentement et notre indignation face aux pratiques outrancières de certaines autorités administratives aujourd'hui c'est avec beaucoup de fierté que nous voyons des voix se lever de partout notamment celle du premier magistrat de notre beau pays pour fustiger avec force les antivaleurs ce mal qui congrène l'administration et contre lequel nous devons tous nous battre afin d'encourager tous les efforts de l'autorité de l'état nous sommes sans ignorer que notre association est un vecteur de paix d'unité et il en a toujours été ainsi sa vocation et tchikwabo c'est ainsi que jamais au grand jamais l'association de zola mo ph ne sera associé à tout ce qui ira à l'encontre de la paix de l'unité de la cohésion sociale et du respect de l'ordre établi nous pensons qu'à ce jour nous avons mis à la face du monde toutes les preuves matérielles justificatives de notre action visant à la sauvegarde de l'authenticité de la doctrine de guillemile ou fois c'est tchikwabo nous comptons donc sur la compréhension de tous les frères et soeurs afin d'amener ceux qui ont conduit notre association dans cette crise honteuse à se ressaisir et à revenir à l'authenticité des enseignements et la doctrine du président fondateur nous sommes conscients que la nudité de notre association a été exposée ça et là nous en tirons d'ailleurs les conséquences et sans nous extraire des responsabilités qui sont les nôtres nous travaillerons toujours dans le sens de réduire et semblant en nous basant sur la mission la doctrine les enseignements et la divinité du président fondateur devant la lecture de l'actualité nationale nous sommes rassurés à juste titre de ce que le premier magistrat de notre pays a porté plus haut nouveau en fucigeant et reprimandant à très haute voix d'une façon officielle les antivaleurs avec leur chapelet de corollaire l'association de zone amour au pays sera toujours et toujours derrière l'autorité de l'état pour combattre ces mots et aller dans le sens de tout ce qui tourne autour de la paix du respect d'autrui et surtout la dignité de notre nation après donc ce précédent de matigou disais-je nous avons dans notre programme la célébration de la fête de pâques édition 2023 à bras à vue nous nous sommes rapprochés des autorités compétentes en vue de l'obtention des autorisations afférentes à cette activité c'est un réel plaisir que nous vous informons que ces autorités nous ont accordé l'autorisation de la célébration de notre fête de pâques à bras à veille cela ne pouvait être autrement dans la mesure où tous les supports mis à la disposition des uns et des autres soutiennent la crédibilité la légitimité et la légalité de notre action c'est donc l'occasion pour nous au nom du présent fondateur de notre association de remercier sincèrement et profondément toutes les autorités de bras à veille dans leur correspondance elles nous ont rassuré que toutes les dispositions seront prises par elle pour mettre en échec toute action allant dans le sens de perturber l'ordre public nous avons profité de cette occasion pour réitérer à l'autorité que l'histoire de notre association jamais et au grand jamais nous avons été mêlée aux troubles et aux perturbations sociales et que jamais nous engagerons une action dans ce sens c'est donc fort de cela que toutes les mesures sont prises et communiquées aux frères et sœurs pour la réussite de cette grande descente de la fête de pâques pour laquelle nous demandons une forte mobilisation de tous et de toutes en ce qui concerne le déplacement des pèlerins à partir de chaque section des dispositions pratiques seront communiquées pour ce qui est du déplacement des pèlerins des sections de points noirs et du culot qui constitue le gros lot d'effectifs il est demandé à tous les membres confirmés et à tous les responsables présents de la localité de prendre part à l'importance communication qui sera faite le samedi 1 avril 2023 à 10h au mont ahara ceci étant nous attirons l'attention de nos contradicteurs que cette fois ci il ne sera pas toléré une action de leur part tendant à opposer ou à ridiculiser l'administration en effet leur tendance à contrecarrer les autorisations des descentes qui sont obtenues de façon légitime légale et normale ne sera plus tolérée par les frères et sœurs et c'est ici une fois de plus l'occasion pour leur dire que dans l'évolution actuelle de l'histoire il serait souhaitable pour tous et pour toutes que la compréhension la grandeur d'esprit et le respect d'autrui soit au centre de tout au moment donc où les autorisations sont accordées les dispositions sont prises et les garanties sont données il sera inacceptable que les gens se lèvent pour prétendre entraver cette décembre pour une raison ou pour une autre toutefois la cause initiale et unique étant la promotion et la divulgation du nom de la doctrine et des enseignements de guillem il fois c'est ce qu'abou la main tendue dont il est question ne serait donc reflété notre volonté à nous dans la mesure où l'assassion un présent fondateur unique il s'agira plutôt aux uns et aux autres de reconnaître qu'il s'était détourné de la voie du maître de ses enseignements et des principes de base de sa doctrine et qui s'engage formellement à revenir aux fondamentaux de la mission de guillem il fois c'est qu'au bout afin que cesse à jamais cette saga dans laquelle ils ont entraîné notre chère association c'est seulement cela que consistera cette main tendue qui en fait ne doit pas être la nôtre mais celle de guillem il fois c'est qu'au bout le propriétaire de l'association le solo amour au ph nous tenons donc à réaffirmer que cette fois ci il ne sera pas question d'une quelconque perturbation pour le fait des rameaux pour le fait des pâques et paix profonde en guillem il fait un point noir le 31 mars 2023 je vous remercie et